hello hello heureuse de te retrouver sur ma chaîne alors une question qui est beaucoup revenue c'est nous gamiel pourquoi tu as luxé tes cheveux oui oui je parlais tellement de cheveux afro de mes cheveux de comment m'en occuper je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos et c'est vrai que à chaque fois que je parlais de luxe et mes cheveux parce que j'y pense depuis que je suis à dos donc si vous ne saviez pas mais j'ai grandi dans une famille de luxe et donc je viens avec ma ma soeur et les deux avaient des luxe et c'est vrai que j'ai toujours voulu en avoir et comme je vous avais dit ma mère m'avait préconisé de ne pas en faire parce qu'elle parce qu'elle faisait mais plutôt de d'attendre d'avoir la mentalité pour évidemment quand j'étais jeune je ne comprenais pas mais c'est au fur et à mesure j'ai vraiment compris pourquoi donc comme tu l'as vu dans cette vidéo mes cheveux ont vraiment été une arme pour moi pour que je puisse prendre confiance en moi et c'est vraiment sur ça je me suis appuyé pour vraiment mais tenir en fait parce que voilà j'ai fait l'objet de beaucoup de moqueries et mes cheveux ont pourtant c'était le sujet de moquerie mais je savais qu'ils étaient beaux je les trouvais beaux et ils m'ont vraiment permis en fait de tenir du coup je suis bien contente finalement que ma mère ne m'ait pas autorisé à me luxe en même temps qu'elle parce que ça m'a appris à aimer mes cheveux et à mes mémoires donc pourquoi ai-je luxe et donc les réflexions qui revenaient tout le temps pourquoi tu veux luxe et a déjà de beaux cheveux et ma réponse fut évidemment alors il faut avoir de vieux cheveux pour luxe et ses cheveux mais c'est les mentalités sont dures en fait c'est vrai que les gens pour eux j'ai déjà de longs cheveux j'ai déjà de beaux cheveux donc je ne veux je n'ai pas besoin de luxe alors que l'oxy c'est vraiment une autre forme pour tes cheveux en fait c'est j'aime mes cheveux et c'est parce que je les aime que je les ai luxe et tu vas comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo donc j'ai mes notes la raison numéro un de pourquoi j'ai luxe et mes cheveux c'est que depuis petite moi je recherche la liberté en fait j'ai toujours voulu avoir les cheveux lâchés mais avoir les cheveux lâcher c'est contraignant parce que ils s'emmêlent après bon il faut démêler il faut trouver les bons produits mais une fois que tu as trouvé les bons produits ça va mais il faut les démêler il fallait les nâter le soir et quand tu les nâtes le soir ça les détendent donc tu as plus ton afro il ya toujours quelque chose qui est-ce que c'est dedans en réalité même dans ça mais bon c'est pas grave mais dans mon afro je ramène toujours là la planète avec moi j'ai toujours voulu avoir les cheveux lâchés en fait j'adore ça et c'est ça je faisais beaucoup de bleed out j'adore les cheveux lâchés j'adore ça mais le frottement avec tes vêtements et tout ça casse tes cheveux donc tu dois faire le choix entre leur santé et ton look et moi mon look c'est les cheveux lâchés c'est ma philosophie des cheveux libres c'est pour ça que j'ai des loges et j'ai des petits donc je peux les faire plein de trucs et pourtant je vous assure je ne fais rien c'est la liberté en fait et donc ça me fatigue en fait de devoir faire un choix entre la pousse la santé de mes cheveux et ma beauté ce que j'estime être ma beauté ce qui est en accord avec ma philosophie donc voilà je veux de la liberté et c'est seulement les loges qui pouvaient m'apporter cette liberté donc j'ai dû quand même faire tout ce que j'avais à faire avec mon afro avant d'accéder à cette liberté et je suis trop contente pourquoi encore j'ai l'oxy et ça rejoint un point un peu le point numéro 1 c'est que j'avais l'impression de pas profiter de mes cheveux comme je voulais en fait je voulais faire plein de choses avec mes cheveux mais toutes ces choses à casser mes cheveux et moi j'avais vraiment envie de je m'étais pris pour défi en fait de les laisser pousser juste je voulais voir juste qu'ils pouvaient pousser et en fait si je voulais les laisser pousser je ne pouvais pas en profiter parce que les coiffures protectives c'est bien un temps mais j'en ai tellement fait je vous dis je suis naturelle depuis que j'ai depuis ma naissance j'ai eu mes cheveux afro jusqu'à mes 30 ans des petites notes des petites j'en ai fait j'en ai fait c'est comme ça que ma mère gardait mes cheveux quand j'étais petite donc au bout d'un moment personnellement je m'ennuyais et quand je voulais faire des coiffures avec l'humidité je n'avais plus en fait le résultat que j'aimais et en fait je pense que je me suis lassé c'est ça j'ai vraiment tout fait j'ai tout essayé j'ai fait des couleurs j'ai fait des flexibles j'ai fait toutes les poiffures j'ai même lissé mes cheveux que je n'ai pas aimé j'aime pas les cheveux lisses en fait sur moi en tout cas et j'ai vraiment tout fait en fait j'ai fait le toit et j'ai adoré ça mais c'était c'était bon en fait je me lassais j'avais vraiment cette lassitude que je ne peux pas vous expliquer mais mon besoin de liberté a été plus grand et donc même si c'est ce qui m'a fait hésiter mon afro parce que j'aime tellement mon afro je vous assure jusqu'à ce jour mon afro mais il était plus ce qu'il était déjà à cause de mes maladies qui font que j'ai perdu beaucoup de cheveux donc j'ai perdu beaucoup de volume et ça m'a fait de la peine de voir que je n'avais plus l'afro que j'avais quand j'étais plus jeune j'ai été malade et j'ai perdu énormément d'épaisseur et ça me déprimait en fait je n'imais plus voir mes cheveux dans la glace c'était c'était très dur pour moi déjà je sais que je prends de l'âge je sais que tous les états nos cheveux changent mais vraiment cette perte de masse capillaire je crois que c'était un vrai complexe je n'arrivais plus à me regarder dans la glace même voir mes vanilles c'était plus la même chose donc voilà j'avais besoin de ce changement j'avais besoin de trouver cette liberté parce que mes chevaux ont une mission en fait toute ma vie mes chevaux ont une mission ça a été de m'aider à avoir bon et j'avais besoin que la mission cesse j'avais besoin de les laisser se reposer en fait mes cheveux quand j'étais jeune m'ont aidé à avoir confiance en moi ensuite quand j'étais dans ma jeune vie de femme ils étaient une preuve qu'une femme non pas avoir de longs cheveux crépus et de du volume donc on m'a souvent pris pour exemple ce qui m'a permis d'accéder à plein de choses telles que j'avais des défilés des partenariats quand j'étais aux états unis j'ai vraiment créé une organisation pour aider les filles dans ce mouvement là d'ailleurs on a rencontré natural 89 donc c'était plutôt cool mais mes cheveux ont eu leur mission et j'avais juste besoin que la mission prenne fin et que je puisse être je sais pas si ça a du sens mais voilà mes cheveux m'ont apporté beaucoup et je ne voulais plus que être à travers mes cheveux je les adore mais voilà je voulais juste qu'ils soient comme je veux et pas comme la société veut qu'il soit parce que j'étais la preuve que c'est compliqué c'est assez complexe mais je sais que je me sens libre c'est vrai que je n'ai plus autant des partenariats bon je n'avais pas d'émotion plus un mais c'est vrai que l'intérêt a été moindre parce que ce que les gens m'aiment chez moi c'était mon gros afro mais en fait voilà je voulais être je voulais avoir ce que je veux et ce que je veux c'était des locs et je les ai et je suis trop contente donc voilà c'est un changement pour tout mais je suis très contente maintenant c'est vrai que les gens mettent sur moi toute leur comme on dit ça toutes leurs craintes ça va pas se casse et les gars les cheveux naturels à en a fausse casse donc oui mais l'oxy aura de la casse mais bon voilà quoi donc je suis quand même sujet à beaucoup de remarques mais bon c'est pas grave j'ai fait ce que j'avais envie de faire pour mes cheveux et voilà donc dis moi en commentaire qu'est ce que tu en penses est ce que toi tu riloxy est ce que tu copes l'oxy est ce que pas du tout et dis moi aussi si tes cheveux ont une mission et quelle est elle il une mission oui quelle est elle et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye